Salut à tous, l'autre jour j'appelle Spielberg, yes, monsieur Spielberg, Steven Spielberg, le réalisateur, normal pour passer une audition dans un de ses films, il me fait comme ça au téléphone, véridique, il me dit, yeah, mister Paul, yeah, yeah, j'ai oublié de vous dire, mister Paul, c'est mon nom de scène, alors il me dit, yeah, mister Paul, you're casting, en français c'est mieux, il me dit, ouais, votre audition allait reporter au calendre grec, moi j'ai dit, pas de problème, pas de problème, monsieur Spielberg, alors au calendre grec, et je raccroche, comme ça, comme je vous le dis, seulement quand j'ai raccroché, je me suis dit, ouais, mais alors c'est bien joli tout ça, mais c'est quand les calendres grecques, ah ah ah, je vous dis pas mon désespoir quand j'ai su que ça existait pas, calandres grecques, putain, les calendres étaient un marqueur de temps, elles désignaient le premier jour du mois et correspondaient au début de la nouvelle lune, chez les romains, en effet, le mot calandre nous vient du mot calandai, qui est un mot latin et certainement pas des grecs, pour une fois. Et c'est justement pour cela que l'expression reporter au calendre grec signifie reporter à une époque qui ne viendra jamais, car les grecs n'avaient pas de calandres dans leur mois, ce qui n'était pas pour leur déplaire je pense. En effet, les romains, le jour des calandres, étaient amenés à payer leur dette, qui était inscrite dans un calendarium, le livre de contes. Calandae, calandarium, ces mots ne vous évoquent rien, mais oui, ces mots sont à l'origine de notre calendrier, bien sûr. Calendrier, qui je le rappelle, est constitué de 11 mois de 30 ou 31 jours et de 1 mois de 28 ou 29 jours tous les 4 ans pour le mois de février, bien sûr. Mais ce calendrier a connu maintes et maintes évolutions. Dans l'Antiquité, le premier calendrier romain était un calendrier lunaire, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours que met la Lune pour tourner autour de la Terre. Cela nous donnait un calendrier de 10 mois, de 29 ou 30 jours, et une année entière correspondait environ à 295 jours. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul, et une personne de 15 ans d'aujourd'hui avait déjà, à cette époque-là, 18 ans passés. Mon Dieu, est-ce que la jeunesse passe vite ? Les Grecs, eux aussi, ont connu un calendrier lunaire, puis l'unisolaire, c'est-à-dire combinant les phases de la Lune tournant autour de la Terre et de la Terre tournant autour du Soleil. Bref, un savant calcul qui nous amène à une année de 365 jours et quelques heures, soit très très proche de celle de la nôtre. Mais le calendrier d'aujourd'hui, adopté par tous les pays du monde, s'appelle le calendrier grégorien, et nous vient d'un pape chrétien, Grégoire XIII, qui l'a imposé en 1582. Bref, mon audition est renvoyée au calendrier grec. Le calendrier grec, autant dire jamais, puisque ça n'existe pas ! Pourquoi il m'a pas dit Romaine ? C'est vrai, Romaine ? De toute façon, je m'en fous, je vais essayer avec Besson. Non, Luc, pas Georgette. Oui, Luc Besson.